Amis du train miniature, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté Mark Lindtrix qui a été annoncée en 2023. En effet, c'est le coffret de wagon trimis Union Pacific, et on en parle juste après l'intro. En 2023, Mark Lindtrix avait annoncé des nouveaux modèles américains, des locomotives diesel Union Pacific, et des coffrets transport de charbon, encore appelés Hopper Cars, également de l'Union Pacific. Il y a un coffret Mark Lindtrix de 12 wagons, vendus au prix de 539 euros, et un coffret Trix de 6 wagons complémentaires, vendus à 270 euros. Donc, un total de 800 euros pour du coffret de wagon. Ils ont intérêt à être très beaux. On va découvrir tout ça ensemble. Je vais vous présenter les différents coffrets. On les fera circuler avec une double traction diesel. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un commentaire vidéo. Plus la vidéo aura de likes et de commentaires, plus YouTube proposera cette vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à liker. Et puis, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Et on reprend notre déballage. Il s'agit d'un tout nouveau modèle proposé par Mark Lindtrix. Le coffret était rapidement en rupture de stock. Comme à l'habitude chez Mark Lindtrix, les wagons sont emballés séparément. Je me demande parfois pourquoi, car rares sont les revendeurs qui dissocient les coffrets pour les vendre séparément. Ayant à craquer pour les deux diesels que Mark Lindtrix avait sortis, les deux diesels Union Pacific, que j'ai vu tout à l'heure, il m'est fallu absolument à ces wagons. Et comme vous pouvez le voir, j'ai craqué. Pour ceux qui utilisent des atelages Caddy, il y a des pièces de serra spécialement prévues pour fixer le boîtier même. Les wagons sont à l'époque actuelle, donc à l'époque 6. Il s'agit de Hopper Cars avec 5 dispositifs de déchargement dans le plancher. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Les deux coffrets ont des numéros d'immatriculation différents, donc idéal pour réaliser des trains complets. Je ne m'avais pas imaginé le wagon aussi long. En fait, ils font carrément 19 cm. Sur les photos en ligne, ça avait l'air plus petit. J'aime beaucoup la couleur, même la couleur jaune sur les flancs, et le logo Union Pacific, toujours magnifique. Mark Lindtrix avait annoncé que le chargement serait de charbon. En fait, c'est seulement une reproduction en plastique, donc brillant, trop brillant à mon goût. Dommage qu'il n'ait pas utilisé du véritable charbon pour faire le chargement, comme sur d'autres wagons qu'ils ont déjà fait. J'en ai quelques-uns, c'est vraiment beaucoup plus beau, mais surtout, beaucoup moins brillant, et plus réaliste. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas de l'ajouter dessus, mais quand même, vu le prix, euh... Et les bousilles ont des essais spéciaux. Donc, si vous voulez permettre les bousilles, il faut prendre les bonnes références. Les trappes de déchargement sont également bien reproduites, simples, mais efficaces. Et par contre, le chargement jusqu'à rebord, ça, c'est totalement correct. On n'a pas trop l'habitude, ici, en Europe, de charger le wagon jusqu'à rebord comme ça. Mais, euh... Si vous regardez les photos de la réalité, c'est vraiment ras-des-flancs. Bon, déballer 18 wagons, ça prend un petit peu de temps. Du coup, on va accélérer tout ça. Et on va faire un test sur mon réseau. Bon, j'avoue quand même que j'ai hâte, hein. Les wagons font 19 cm. Donc, si on calcule bien, on a un coffret de douche et un coffret de 6 pièces. Donc, 18 wagons à 19 cm. Ça va nous faire une rame de 3,42 m. C'est déjà pas mal. Il faut déjà pas mal de place. Et puis, euh... Comme vous le savez, en Amérique, tout est un peu démajoré. Même la longueur des trains. Si vous voulez réaliser un train réel, il vous faudra beaucoup, très beaucoup de coffret. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et voici une vidéo d'un train réel. Juste pour vous donner un point de repère, un wagon fait 17 mètres et transporte 110 tonnes de charbon. Ça vous donne un peu une idée de la longueur et de la puissance du train. C'est quand même magnifique à voir, surtout pour nous Européens qui n'ont pas l'habitude de voir une telle longueur de train et surtout une telle puissance. C'est magnifique, mais différent. Les trémies sont utilisées pour placer des grandes quantités de charbon des mines du Wemmington vers les centrales au charbon de la côte Est. Pour reprendre le slogan de l'Union Pacific, Building America. Comme vous pouvez le voir ici sur la carte, toutes les mines sont au centre du pays et doivent être assimilées vers la côte Est, où se trouve la grande majorité de la population. Et donc les centrales à charbon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente concernant les locomotives Union Pacific que j'avais réalisé il y a quelques semaines. Je vous mettrai le lien ici en haut. Allez, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501